... Nous sommes ici pour fêter le prix Wolf attribué à notre collègue Jean-François Le Gagre cette année. Comme vous le savez sans doute, c'est un prix très prestigieux. Avec le prix Abel, c'est ce qu'il y a de plus proche d'un prix Abel de la mathématique. J'ai toujours aimé les mathématiques quand j'étais au collège, au lycée. J'avais un oncle, le professeur de mathématiques, qui me donnait des petits cours à la maison, je m'en souviens bien. Je suis naturellement entré dans les classes préparatoires scientifiques au lycée Châteaubriant à Rennes. Dans ces classes, les écoles normales supérieures avaient un très grand prestige, plus grand que l'école polytechnique. Et donc, comme j'en ai eu la possibilité, je suis entré à l'école normale supérieure de Paris. Et pendant mes quatre années d'études à l'ENS de Paris, j'ai été bien sûr plongé dans une ambiance très favorable à la recherche. C'était clairement le débouché idéal pour les élèves. Et j'ai eu envie, même s'il ne savait pas très bien à l'époque ce que c'était qu'être un mathématicien, j'ai eu envie de commencer à faire de la recherche, d'essayer. Et à ce sujet, je peux raconter une petite anecdote. Donc j'ai effectué ce qu'on appelait alors une thèse de troisième cycle quand j'étais à l'UNS. Et mon patron de thèse a été Marc Kieur, mais je n'ai pas commencé avec lui. J'ai commencé avec un autre professeur, avec qui ça ne marchait pas très bien. Et donc j'ai eu une période de doute, d'inquiétude, quand j'étais en troisième année d'ENS. Et il s'est trouvé que j'avais un camarade très bon ami, d'ailleurs qui est resté un excellent ami, qui lui faisait sa thèse avec Marc Kieur, et dont je voyais que son directeur de thèse s'occupait vraiment très bien de lui, allait jusqu'à lui téléphoner à l'école, etc. Et à un moment, j'ai décidé qu'il fallait que je change, ce qui était difficile pour moi, quand on a commencé avec une personne. Mais je suis allé voir Marc Kieur et qui a accepté de m'encadrer. Et parallèlement, mon ami d'ailleurs a cessé sa thèse avec Marc Kieur. Je me suis demandé si je n'étais pas un peu responsable de ça. Toujours est-il que j'ai eu la chance d'avoir Marc Kieur comme directeur de thèse, parce qu'il n'a pas été directif, il ne m'a pas donné des questions précises à traiter, mais il m'a donné énormément d'articles à lire, de pré-print, d'articles tout récents. Et à partir de là, j'ai réussi à construire mes premiers résultats mathématiques. Donc pour moi, ça a été vraiment important. Et en fait, comme j'ai réussi à le faire assez vite, à la fin de la quatrième année d'UNS, j'ai été recruté au CNRS. Donc c'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à imaginer, puisque c'est très très difficile d'entrer au CNRS après bien des années, après la fin de leurs études à l'UNS, s'ils sont normaliens. Mais à l'époque, c'était encore possible. Et donc après mon service militaire, je suis entré au CNRS. Et j'ai eu la chance d'aller, ce qui n'est plus possible d'ailleurs aujourd'hui, dans le laboratoire de mon directeur de thèse, mais non seulement dans son laboratoire, mais aussi dans son bureau, puisqu'il m'a offert de partager son bureau. Et je crois que ça a été quelque chose d'extrêmement utile. J'étais vraiment dans le bain, à côté de quelqu'un qui était un chercheur extrêmement actif, un très très grand travailleur aussi, qui a une puissance de travail assez étonnante. Mais j'ai pu voir en fait comment la recherche mathématique avançait. Et au début de ma carrière de chercheur, travailler avec lui, écrire mes premiers articles aussi en partie avec lui. Voilà, je vais vous dire quelques mots maintenant sur les débuts de ma carrière de mathématicien. Donc, Marc Keur, dont j'avais la chance de partager le bureau, était un grand fan du mouvement brownien. Il admirait énormément Paul Lévy, qui est peut-être le mathématicien dans le monde, qui a le plus contribué au début de la théorie du mouvement brownien. Et donc, très naturellement, je me suis intéressé à cet objet. Donc, je vais peut-être vous montrer un peu au tableau le genre de questions que j'ai étudiées. Donc, je vais vous parler un petit peu du mouvement brownien en dimension 2. On peut évidemment considérer le mouvement brownien dans n'importe quelle dimension. Ici, en dimension 2, ce qu'on appelle le mouvement brownien plan. Donc, on peut imaginer, si on fait le dessin sur le plan du tableau, c'est une courbe aléatoire, très irrégulière, comme celle-ci. Et donc, ce à quoi je me suis intéressé autour des années 1984-85, je crois d'ailleurs sur une idée de Marc Keur, ça a été de considérer les points multiples du mouvement brownien. Donc, on a cette courbe très, très irrégulière, aléatoire. Et en fait, il y a des points du plan par lesquels elle va passer plusieurs fois. Ici, la courbe passe deux fois par ce point. Ici, je ne sais pas, une fois, deux fois, trois fois, etc. En fait, ce qu'on montre pour le mouvement brownien, c'est qu'il y a des points par lesquels la courbe passe un nombre fini de fois, arbitrairement grand, et même des points par lesquels elle passe une infinité de fois, des points de multiplicité infinie. Donc, c'est le genre de choses que j'ai étudiées, et j'ai obtenu certains de mes premiers résultats. En fait, c'est un sujet qui m'a tout de suite intéressé, de comprendre ce qu'on appelle les propriétés fines des trajectoires browniennes, c'est-à-dire prendre une courbe brownienne, un peu comme celle que j'ai dessinée là, et d'essayer de comprendre les propriétés de cette courbe, qui vont être vraies, comme il s'agit d'une courbe aléatoire, elles vont être vraies presque sûrement, c'est-à-dire avec probabilité. Et donc, j'ai étudié cela. Et un autre objet qui est un petit peu lié, que j'ai étudié aussi, c'est ce qu'on appelle la saucisse de Wiener. Alors, de la même façon, c'est quelque chose qu'on peut définir en n'importe quelle dimension, mais que j'ai étudié en dimension 2 particulièrement. Et c'est quoi la saucisse de Wiener ? En fait, c'est une sorte de voisinage de la courbe brownienne. Donc, c'est le voisinage de rayon R de la courbe. Donc, imaginez que votre particule brownienne, elle laisse une trace sur une certaine épaisseur. Donc, vous regardez une espèce de tube, ici, un peu difficile à dessiner, comme j'ai pris une courbe compliquée, mais une sorte de tube. Je fais juste le début. de rayon petit R, ici, autour de la courbe, en fait. Alors, vous épaississez le trait, en fait. Imaginez que votre courbe brownienne, elle est dessinée avec un crayon, mais que le crayon laisse une trace assez large, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est la saucisse de Wiener. C'est quelque chose qui avait été étudié auparavant par des probabilistes fameux. Et j'ai obtenu un certain nombre de résultats complémentaires à ce qui avait été fait, concernant, en particulier, le volume de la saucisse de Wiener. C'est-à-dire, si je suis dans le plan, c'est l'air de l'ensemble de ce voisinage de la courbe brownienne. Et j'ai aussi étudié des choses analogues pour des modèles discrets, ce qu'on appelle les marches aléatoires. En fait, ça, ça veut dire qu'on va se placer maintenant sur une grille, en fait, en dimension 2. Donc, ce qu'on appelle le réseau Z2. Et donc, on va imaginer qu'on part, par exemple, d'un point origine ici, et que la marche aléatoire, elle se déplace, en fait. Je vais prendre peut-être une trait de couleur. Elle se déplace en sautant d'un point à l'un de ses voisins, avec probabilité un quart, puisqu'il y a quatre voisins pour chaque point. Par exemple, elle va aller ici, puis ensuite ici, puis ensuite ici, et ainsi de suite. Alors, évidemment, elle peut revenir sur ses pas, bien sûr. À chaque fois, elle choisit, indépendamment du passé, de sauter en l'un des quatre plus proches voisins. Donc, il n'est pas du tout exclu qu'au pas suivant, elle fasse ceci, par exemple. Puis, elle continue comme ça, etc. Voilà, donc c'est une sorte d'analogue sur la grille du mouvement brownien. Et en fait, l'analogue du volume de la saucisse de Wiener, ça revient à compter le nombre de points distincts qu'a visité cette marche aléatoire après N pas. Donc, c'est quelque chose aussi qui avait été très étudié par les probabilistes. Et j'ai obtenu des résultats qui répondaient à des questions ouvertes, en fait, sur le nombre de points visités par les marches aléatoires. Voilà, et je voulais mentionner ça aussi, parce que je peux raconter une anecdote. Peut-être l'un de mes meilleurs souvenirs, sinon le meilleur, de jeunes mathématiciens. C'était en 1986, je m'en souviens bien. Je suis allé à un petit colloque aux États-Unis où je ne faisais pas d'exposé. On m'avait invité à passer un petit peu de temps là-bas. Mais à ce colloque, il y avait de grands probabilistes, et en particulier Eugène Dinkin, qui est un très grand probabiliste russe qui était installé aux États-Unis et qui, lui, faisait un exposé. Et j'ai eu, je crois, le grand plaisir, en écoutant son exposé, de voir qu'il citait les résultats, en fait, aussi bien sur la saucisse de Wiener que sur les marches aléatoires. Donc, bon, moi, j'étais bien sûr assez content de ces résultats, mais je n'imaginais pas qu'ils allaient avoir un impact mondial, entre guillemets. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait vraiment fait beaucoup plaisir. Et à la suite de ça, d'ailleurs, Dinkin m'a invité à visiter l'université Cornell, où il était professeur. Donc, j'ai visité la même année, en 1986. J'étais tout jeune, j'avais 26 ans. Et bon, ça a été le début quand même, je ne dirais pas d'une collaboration, mais d'une interaction avec lui qui a aussi été importante. Donc, j'ai beaucoup parlé de Mark Yor pour l'instant, qui, bien sûr, a été important, parce qu'il a été mon directeur de thèse, il a guidé mes premiers pas dans la recherche. Mais Eugène Dinkin a été une personnalité marquante pour moi, parce qu'il s'est trouvé que pendant une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années, disons, nos travaux ont été un petit peu parallèles. C'est-à-dire que je me suis attaqué à des questions que lui-même traitait, ou avait traité, et bien sûr, avec des méthodes différentes, avec mon propre point de vue. Et je crois que ça a été extrêmement bénéfique pour moi, effectivement. Et c'est aussi quelqu'un qui avait la réputation d'avoir la dent assez dure, parmi les mathématiciens, de pouvoir critiquer assez facilement. Mais dans ses relations avec moi, il a toujours été extrêmement cordial et sympathique. Je pense qu'il m'a aussi vraiment encouragé et aidé au début de ma carrière. Voilà, donc je vous ai parlé de Dinkin, qui m'a certainement beaucoup influencé et aidé dans le début de ma carrière aussi. Il y a deux autres mathématiciens que je voudrais citer. L'un d'entre eux est Jacques Neveu, qui était le directeur du laboratoire de probabilité, où j'ai fait mes débuts comme chercheur de CNRS. C'était un grand mathématicien dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il devait mesurer peut-être 1,95 m au moins. Il était très imposant et je crois qu'il m'intimidait. Je crois que je n'ai jamais réussi à le tutoyer. J'ai toujours gardé le vouvoiement avec lui. Mais c'était un mathématicien très profond et très élégant, dont j'appréciais beaucoup les travaux. Je prenais beaucoup de plaisir à écouter ses exposés. Il avait le péché mignon de ne pas tellement écrire, de ne pas tellement publier ses idées, mais ça n'a pas empêché que je m'en inspire. Et particulièrement dans le domaine qu'on appelle le domaine des arbres aléatoires, il a certainement eu une grosse influence sur moi. Peut-être que je parlerai d'arbres aléatoires tout à l'heure. Les idées de neveux m'ont aussi servi rapidement dans ce que j'ai fait à la suite de mes travaux sur le mouvement brownien. Pour expliquer ce que j'ai fait, je vais mentionner une autre personne qui a eu aussi de l'influence sur moi. C'est un mathématicien canadien qui n'est pas tellement plus âgé que moi. Quelques années de plus, qui s'appelle Ed Perkins, que j'avais rencontré déjà au moment de ma thèse de troisième cycle, mais qui a été dans le jury de cette thèse, dans le jury de ma thèse d'État, que j'ai revu très souvent, qui m'a offert aussi un cadeau magnifique au moment du colloque pour mes 60 ans. Et donc quelqu'un avec qui j'ai vraiment eu d'excellentes relations et dont j'ai admiré à la fois les mathématiques et les qualités humaines. Celle-ci a branché, je le fais totalement au hasard, comme vous le voyez, c'est vraiment, c'est totalement au hasard, mais sinon mon effet de surprise est raté, donc ce serait dommage. En fait, vers la fin des années 1980, Perkins s'intéressait à ce qu'on a appelé ensuite le super mouvement brownien. Donc ça ressemble un petit peu au mouvement brownien dont j'ai parlé, mais au lieu d'avoir une particule qui se déplace de manière erratique, il faut imaginer que c'est un nuage de particules qui se déplace comme ça, et que de temps en temps, chaque particule se divise en deux. On va donner naissance, si vous voulez, à deux particules filles, qui à leur tour vont se diviser en deux. Donc on est à ce phénomène d'évolution de la population de particules, qui est quelque chose d'assez particulier. Donc c'est une description très très grossière de ce qu'est le super mouvement brownien, mais il y a un modèle mathématique précis, et qu'avait étudié Perkins, qu'a aussi étudié Dinkin d'ailleurs, je mentionnais tout à l'heure le parallélisme entre nos travaux, et je me suis attaqué à ce sujet parce que j'avais l'impression que certaines idées que j'avais d'ailleurs suite aux exposés de Jacques Neveu que j'avais entendues pouvaient être utiles pour étudier ce modèle. Et c'est ça qui m'a conduit à introduire un nouvel objet que j'ai appelé le serpent brownien. En fait, le nom a été donné par Dinkin d'ailleurs, si je me souviens bien, et qui a été assez important, en tout cas dans mes travaux des années 1990, et qui reste un objet utile. Je vois beaucoup de travaux récents qui font appel à cette notion, sous une forme ou une autre. Donc c'est un petit peu compliqué d'expliquer le serpent brownien, mais on peut dire d'une certaine manière, c'est une façon de représenter toutes les trajectoires des particules dans ce nuage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui correspond au supermouvement brownien. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans les années 1990. En particulier, j'ai développé, suite d'ailleurs à des idées de Dinkin, les liens entre cet objet, le serpent brownien, et les équations aux dérivés partiels. Donc ça m'a amené aussi à m'intéresser à un nouveau domaine des mathématiques, la théorie des équations aux dérivés partiels, donc de l'analyse mathématique. Et bon, j'ai lu des travaux de ce domaine, je m'en suis inspiré, j'ai adapté certaines de leurs méthodes pour résoudre des problèmes purement probabilistes. Je dirais, en gros, ça a été mes contributions de la première moitié des années 1990. Pour comprendre ce supermouvement brownien, ce nuage de particules, etc., c'est assez important de pouvoir modéliser la généalogie de la population de particules, comment les particules se divisent ou meurent, etc. Et ça, ça m'a conduit à étudier les arbres aléatoires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre aléatoire ? On peut partir d'un modèle très simple, modèle d'arbre généalogique, si vous voulez. Vous avez un ancêtre, quelque part, je le représente par ce gros point-là, qui va vivre pendant un certain temps. Je représente sa durée de vie par ce segment ici, si vous voulez. Et puis, imaginez que cette particule ancêtre donne naissance à... Elle disparaît, mais elle donne naissance à deux descendants qui vont à leur tour vivre un certain temps. Et puis, ainsi de suite. Alors, il y a la possibilité qu'une particule disparaisse sans avoir de descendants. Donc, ici, je ne mets plus rien au-dessus. Mais celle-ci, par exemple, elle a deux descendants. Imaginons qu'ils aient ensuite chacun deux descendants, etc. Voilà. Donc, c'est une sorte de modèle très simple d'arbre généalogique. En fait, il faut comprendre que le temps, il va dans cette direction, si vous voulez. Et ça, bon, quand on se déplace comme ça, ça correspond à l'évolution de la population de particules. Si on est à cet instant ici, par exemple, on a trois particules en vie, etc. Voilà. Donc, on a ces modèles très simples ici. Mais si on réfléchit maintenant à avoir ce type de modèle, mais dans une situation où, finalement, on regarde la population sur un très long intervalle de temps, et puis, on peut imaginer aussi que chaque individu, chaque particule vit une très courte durée. Et en fait, on est naturellement amené, pour des raisons mathématiques que je ne vais pas expliquer, à regarder des modèles d'arbres un petit peu différents de ça. Je vais faire un dessin pour l'expliquer. Vous imaginez que l'arbre, ce sera une réunion de segments, comme ça. Ce qui est important dans la structure d'arbres, c'est que dans cette réunion de segments, vous n'avez pas de cycle. Vous ne pouvez pas vous déplacer sur l'arbre et revenir au point de départ, sans à un moment revenir sur vos pas. Par contre, on peut avoir une structure très compliquée, c'est-à-dire qu'on peut avoir une infinité de segments ici, et puis on peut même compliquer encore davantage les choses, mais je ne vais pas trop le dire. On peut avoir une infinité de feuilles, même les feuilles, c'est assez clair ce que c'est, c'est un peu les extrémités de l'arbre, les points qui sont au bout ici. On peut même avoir une infinité non dénombrable de feuilles, donc on peut avoir des objets mathématiques un peu fractales qui ont l'air compliqués, mais par contre, on sait définir ces objets-là, alors maintenant dans un cadre aléatoire, mettre des mesures de probabilité sur ces objets, et c'est ça qui permet de comprendre en particulier la généalogie du supermouvement Brugna dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, je me suis attaché, alors je n'ai pas été le seul, il y a un mathématicien américain assez connu qui s'appelle David Aldous, qui l'a fait aussi au début de 1990, mais je me suis intéressé à la description mathématique précise de ces objets, à définir ce qu'on appelle l'arbre Brugnien. Alors, pourquoi l'appelle-t-on l'arbre Brugnien ? Parce qu'en fait, on arrive à coder, alors coder, ça veut dire représenter d'une certaine manière, ou construire, si vous voulez, cet arbre ici, à partir d'un autre objet probabiliste fameux, qu'on appelle l'excursion Brugnienne. Alors, là, il s'agit du mouvement Brugnien en dimension 1, alors que je parlais tout à l'heure du mouvement Brugnien plan, mais, donc je vais dessiner en fait le graphe d'une fonction aléatoire que je vais appeler ET. Et alors, l'idée de cette fonction aléatoire, c'est que, bon, elle s'en comporte, grosso modo, comme un mouvement Brugnien, comme en fonction du temps, un mouvement Brugnien en dimension 1, là, c'est le graphe que je dessine, mais elle est conditionnée, on la force, en fait, à rester positive et à revenir en zéro exactement à l'instant 1. Et alors, pourquoi cet objet-là, maintenant, est lié à celui-ci ? Je devrais peut-être le dire. Excursion Brugnienne. En fait, il y a une construction très simple dont j'avais l'idée, de manière informelle, même à la fin des années 1980, mais il m'a fallu très longtemps, je dirais peut-être même 15 ans, pour me rendre compte que c'était extrêmement simple. Et l'idée, si je veux passer de l'objet qu'il y a à droite, ici, de cette fonction aléatoire, à l'arbre Brugnien que j'ai dessiné là, il faut imaginer que le graphe de ma fonction, c'est une bande de papier, imaginez une bande de papier qui a précisément cette forme-là, la forme que j'ai dessinée. Alors, en pratique, ce n'est pas réalisable parce que l'excursion Brugnienne, c'est extrêmement irrégulier, on n'arriverait jamais à donner une bande de papier à cette forme-là, mais imaginons-le, vous avez cette bande de papier et vous allez mettre de la colle sous la bande de papier, donc, peut-être de la colle partout en dessous, là. C'est presque une expérience pratique que l'on pourrait réaliser, mais pas tout à fait, enfin. Vous mettez de la colle partout sous le graphe, et après, vous allez plier la bande de papier sur elle-même de manière à identifier des points qui se font face sous la courbe. Donc, quand vous pliez sur elle-même, vous allez coller ce point-là à celui-là, vous allez coller ce point-là ici, je devrais peut-être le mettre en rouge pour que ce soit plus clair. Ces deux points-là vont être collés l'un sur l'autre, ces deux points-là vont être collés l'un sur l'autre, ces deux points-là. Vous tracez, si vous voulez, toutes les cordes que vous pouvez tracer sous la courbe, et chacune correspond à deux points qui vont être collés ensemble, puisque vous avez mis cette colle en dessous. Et quand vous faites ce collage, vous tombez sur quelque chose qui est un arbre et qui se trouve être l'arbre brognière. Donc, c'était une construction, comme je le disais tout à l'heure, à laquelle, je ne veux pas dire que j'avais pensé, mais dont j'avais eu la vague idée assez vite, mais ça a été formalisé beaucoup plus tard. Et c'est une idée qui a été assez importante parce que ce que j'ai fait, je dirais, dans la deuxième moitié des années 1990, en partie en collaboration avec Yves Lejean, c'est définir des modèles d'arbres aléatoires plus généraux que l'arbre brognière. Et on les définissait précisément à partir de fonctions de codage. Simplement, la définition de la fonction de codage était plus difficile que dans le cas brognien, que ce que j'expliquais là. Mais on s'est aperçu qu'on pouvait le faire quand même de façon très générale. Et c'est quelque chose qui a aussi eu un impact assez fort. Ça a conduit à définir ce qu'on appelle les arbres de Lévis, dont les arbres stables sont des cas particuliers. Et les arbres stables, en fait, ont fait l'objet quand même de beaucoup de travaux depuis le début des années 2000, par pas mal de gens. Voilà. Alors, cette idée, en fait, de coder des objets, par d'autres. Ici, j'ai expliqué comment on codait les arbres par des courbes, en fait, des graphes de fonctions. En fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi aussi dans la suite. Je vais peut-être en venir maintenant à mes travaux plus récents, depuis, je dirais, 2005 à peu près, où je me suis intéressé à la géométrie aléatoire. Et là, le but est d'étudier non plus des arbres, mais des graphes. Alors, les arbres, enfin, certains arbres peuvent être vus comme des cas particuliers de graphes, mais les graphes ont une structure plus compliquée. Et en particulier, moi, je me suis intéressé à des graphes qu'on dessine dans le plan. Alors, il y a certaines motivations qui viennent de la physique, ce qu'on appelle parfois la théorie de la gravité quantique en dimension 2, mais je ne vais pas du tout parler de ça parce que, d'abord, je ne suis vraiment pas compétent. En plus, je pense que les travaux mathématiques ont une motivation qui se suffit elle-même. Mais j'en dis quand même un mot parce que c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir des interactions fructueuses avec des physiciens théoriciens et que c'est quelque chose qui est aussi très utile en fait dans la recherche. Voilà. Donc, pourquoi ces modèles de géométrie aléatoire m'ont-ils intéressé ? En fait, c'est parti, je crois, d'un article de Philippe Chassin et Gilles Schaeffer en 2003, si je me souviens bien, qui étudiait ce qu'on appelle les quadrangulations qui sont des cas particuliers de graphes dessinés dans le plan, mais au moyen d'un codage par des arbres. Et quand j'ai vu cet article, j'ai pensé assez rapidement que peut-être l'expertise que j'avais dans l'étude des arbres aléatoires pouvait être utile pour comprendre aussi ces graphes qui sont, semble-t-il, très liés aux arbres. Et c'était un petit peu le début de mes travaux de recherche. Alors, ça a pris du temps, il m'a fallu deux ou trois ans pour quand même me mettre dans le sujet. Mais effectivement, cela s'est révélé ensuite très fructueux. Et je crois que c'est peut-être une remarque générale dans l'évolution de ma recherche mathématique, la manière dont j'ai changé de sujet a toujours été, je pense, dans la continuité. C'est-à-dire que j'ai essayé quand j'abordais un nouveau sujet de pouvoir mettre à profit ce que je connaissais déjà, les travaux précédents, les idées que j'avais eues précédemment, pour avancer dans ce nouveau sujet. Ça a certainement été le cas dans le domaine des arbres où je me suis servi de ce que je savais sur le mouvement brownien avant pour comprendre les arbres aléatoires, mais aussi maintenant dans le cas de ces graphes aléatoires qu'on appelle les cartes planaires aléatoires, j'ai utilisé ce que je connaissais déjà sur les arbres. Et donc, à partir de 2005, je me suis donc intéressé à ce domaine qu'on appelle géométrie aléatoire, mais c'est une partie en fait, quelque chose de beaucoup plus vaste, en fait, mais sur lesquelles j'ai réalisé quand même un certain nombre de travaux disons entre 2005 et 2015 qui ont été largement reconnus. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'idée générale de ces travaux sur les cartes aléatoires. Donc, ce qu'on appelle une carte, alors il s'agit de cartes planaires ici, c'est juste un graphe dessiné dans le plan. Donc, c'est quoi un graphe ? Vous mettez des points que vous appelez les sommets du graphe. Et puis, vous allez avoir des arêtes qui joignent une certaine paire de sommets. Chose comme ça. Alors, en fait, on regarde des choses assez générales, c'est-à-dire qu'on peut parfois avoir deux arêtes qui relient deux sommets, qui réutilisent les deux mêmes sommets. On peut avoir une arête comme ça, etc. En général, on s'intéresse à des graphe connexes, ce qui veut dire qu'on peut aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre en suivant des arêtes. Peut-être quelque chose comme ça, voilà. Un exemple de graphe dessiné dans le plan. Et l'idée générale, c'est de comprendre les propriétés. Alors, quel type de propriété ? Je vais l'expliquer dans un instant. Mais les propriétés d'une carte comme celle-là, choisie au oise. dans une certaine classe. Alors, c'est déjà un petit peu compliqué de comprendre ce que ça veut dire choisir au hasard. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est se restreindre à des cas particuliers de cartes. Et un cas particulier, c'est ce qu'on appelle les triangulations. quand on a une carte planaire planaire comme celle-ci. On peut imaginer que les arêtes que j'ai dessinées correspondent à des frontières et que les régions bordées par les arêtes sont des pays, si vous voulez. et donc, une triangulation, ça correspond au cas où bien où chaque pays est bordé par trois arêtes, exactement. Donc, en termes mathématiques, chaque composante connexe du complémentaire des arêtes est bordé par trois arêtes. OK ? Donc, juste pour donner un exemple ici, c'est d'avoir un objet comme celui-ci. vous avez des triangles partout. OK ? Ça, c'est un triangle aussi. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, on peut imaginer peut-être qu'on a un triangle comme ça aussi. Voilà. Et voilà, donc, je vais peut-être même rajouter comme ça, quelque chose comme ça. Alors, on dessine en général ces objets plutôt que dans le plan, on les dessine sur la sphère en dimension 2. Comme ça. Donc, si vous imaginez que cet objet-là est dessiné sur la sphère, même l'extérieur, là, en fait, va être un triangle aussi. Il va être bordé par trois arêtes. Donc, ce qu'on peut faire, bon, on appelle face, en fait, les régions qui sont bordées par les arêtes. Donc, ces faces sont toutes des triangles ici quand vous prenez une triangulation. Et on peut choisir au hasard une triangulation parmi toutes les triangulations qui ont un nombre fixé de faces. Alors, oui, j'aurais dû expliquer quelque chose qui est évidemment très important, mais un peu difficile à expliquer. C'est le fait qu'on s'intéresse uniquement à la forme de l'objet, pas à la manière précise dont il est dessiné. Par exemple, si cette arête-là, je l'efface et puis je la remplace par une arête dessinée comme ça, c'est le même objet, en fait. Ou je peux déplacer un sommet un petit peu. Ce sommet-là, je peux le mettre un petit peu plus loin, quitte à mettre les arêtes comme ça. ce sera toujours la même carte. En termes mathématiques, on identifie à homéomorphisme près ou à déformation continue près les objets. Alors, à ce moment-là, si on fixe le nombre de triangles, ici, dans ma triangulation, il n'y a qu'un nombre fini de possibilités pour l'objet. Donc, ça a un sens d'en choisir un au hasard. Et donc, on va s'intéresser à certaines propriétés et précisément à ce qu'on appelle des propriétés métriques, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'on appelle les distances. Alors, comment définit-on les distances ? Peut-être qu'ici, l'objet est un petit peu trop simple pour l'expliquer, mais il faut faire intervenir ce qu'on appelle la distance de graphe. La distance de graphe, c'est quoi ? Je prends deux sommets, celui-ci et celui-ci, par exemple, et je me demande combien je dois parcourir d'arêtes pour aller de ce sommet-là à celui-ci. Alors, c'est très facile, ici, je peux faire ça, ça, donc, et je ne peux pas faire mieux, j'aurais pu faire aussi bien autrement d'ailleurs, comme ça, comme ça, mais, disons, deux est le nombre minimum d'arêtes que je dois parcourir si je veux aller de ce sommet-là à celui-ci. Donc, on dit que la distance de graphe entre ces deux sommets est deux, et l'idée, maintenant, c'est de prendre une grande triangulation, donc, au hasard, avec un grand nombre de faces, et de se demander comment vont se comporter les distances. Donc, si vous partez d'une triangulation à n faces, on peut montrer que les distances typiques, je ne veux pas trop préciser ce qu'on entend par typique, mais on pourrait regarder, par exemple, la distance maximale entre deux sommets de la triangulation, ces distances typiques sont de l'ordre de n à la puissance un quart, donc n, je rappelle, c'est le nombre de faces, le nombre de triangles que vous avez ici. Voilà, donc, cet exposant un quart est un petit peu surprenant, il était connu par les physiciens depuis assez longtemps, par les mathématiciens, je crois que c'est rendu rigoureux dans l'article de Chastain et Schaeffer dont je parlais tout à l'heure, mais une fois qu'on a fait cette observation-là, on a envie d'aller plus loin, c'est-à-dire aller plus loin, c'est définir un objet qui va rendre compte en fait de la structure métrique d'une grande triangulation choisie au hasard. Donc, quand n tombe vers l'infini, si vous voulez, en fait, on arrive à un objet qu'on appelle la carte brownienne. Alors, je n'ai pas trop précisé en quel sens cet objet est la limite des grandes triangulations, mais on peut rendre ça très précis et la définition de cette carte brownienne, en fait, je devrais signaler qu'elle était déjà présente dans un article de Marker et Mokadem en 2005, mais la preuve de la convergence en fait des objets discrets des cartes planaires vers la carte brownienne, c'est quelque chose qui est plus récent que j'ai établi et indépendamment, Grégory Miermont a aussi obtenu ces résultats, je crois, en 2011, en fait. Donc, ça, c'était effectivement un gros problème ouvert, cette convergence vers la carte brownienne, montrer que ces objets discrets, quand on prend un très grand objet discret, une très grande triangulation, par exemple, ça va être proche en un certain sens de cette carte brownienne. Alors, la raison pour laquelle on a appelé ça la carte brownienne, c'est parce que, en fait, on peut la construire à partir d'objets qui sont étroitement liés au mouvement brownien. en fait, l'objet clé pour définir la carte brownienne, c'est le serpent brownien dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui est un objet que j'avais aussi introduit dans les années 1990, en fait. C'est ce qui intervient comme outil de base, en fait, pour la construction de la carte brownienne. Donc, l'une des raisons pour lesquelles je pense que cet objet est intéressant, c'est le fait qu'il est d'une certaine manière universel. C'est-à-dire qu'on peut montrer que, eh bien, il apparaît quand on regarde une très grande triangulation, mais on peut regarder d'autres modèles de cartes beaucoup plus généraux où, au lieu d'avoir des triangles, on peut avoir des quadrangles, si vous voulez. Et, en fait, on obtiendra toujours la même limite la carte brownienne. C'est aussi un résultat que j'ai obtenu. Voilà. Et, donc ça, ça correspond à une propriété d'universalité qui dit, grosso modo, que vous avez toujours le même objet limite un petit peu indépendamment du modèle discret dont vous partez, en fait. Voilà. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est intéressant. Ça veut aussi dire que les propriétés asymptotiques de ces objets, par exemple, on peut imaginer la distance maximale dans une triangulation à une face, ça va se comporter de la même manière que vous partiez d'une triangulation ou d'une carte planère plus générale. Oui, à propos de la carte brownienne, je voudrais peut-être dire que c'est un résultat qui a eu un retentissement assez important. Je pense que pour ma carrière, ça a été quelque chose de très significatif. J'ai été invité à donner une conférence plénière au Congrès international des mathématiciens en 2014, à Séoul, probablement à cause de ce résultat de convergence vers la carte brownienne. Et je pense aussi que pour le prix Wolf, ça a certainement eu une importance, même si je crois que le prix récompense un petit peu l'ensemble de ma carrière mathématique. Il a une astuce diabrique. Il dit « Ah, mais maintenant, une fois que je l'ai fait pour 1, je fais un petit coup de discret, un petit coup dans le continu, un petit coup dans le discret, un petit coup dans le continu. Et maintenant, on a des preuves de la convergence vers la carte brownienne en une demi-page en utilisant le laine de Jean-François. Donc, c'est juste pour dire que ce papier, c'est non seulement un tourne de force, mais en plus, ça nettoie le plancher pour les générations futures. Je voudrais aussi dire un mot de quelque chose qui a été quand même important, très important même dans ma carrière mathématique de mes étudiants. J'ai parlé des personnes en général plus âgées que moi qui m'ont influencé. Je vais en citer au moins 4, je crois. J'aurais pu parler de mes collaborateurs. J'ai beaucoup apprécié les collaborations que j'ai eues avec diverses personnes, Jean Bertouin en particulier, mais bien d'autres. Mais je crois que j'ai eu un grand plaisir à encadrer les étudiants, même si l'encadrement d'un étudiant, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais j'ai eu la chance d'avoir des étudiants excellents. Bien sûr, le plus connu d'entre eux est sûrement Vendeline Werner qui a été l'un de mes tout premiers étudiants en fait et qui a eu la médaille Fields ensuite. Mais j'ai eu d'autres étudiants très brillants. Je pense à Nicolas Curien par exemple qui est professeur à Orsay maintenant avec qui j'ai eu le plaisir d'écrire je crois sept ou huit articles depuis 2010. Une collaboration très enrichissante pour moi. Mais d'une manière générale, je crois que tous mes étudiants m'ont apporté quelque chose. je pense que c'est certainement très enrichissant sur un plan humain bien sûr le fait d'être en contact avec un jeune de l'aider et de suivre ses progrès. Mais je crois que cela m'a aussi beaucoup apporté sur un plan purement mathématique. Disons je pense que assez souvent je me suis creusé la tête pour trouver des bonnes questions pour les étudiants parce que ce n'est pas si facile. Je trouve que c'est de moins en moins facile au fur et à mesure que les années passent. Et après coup je me suis rendu compte que c'était aussi extrêmement utile pour ma propre recherche. Le fait de m'être fatigué je pense par exemple à un article que j'ai écrit avec mon étudiante Céline Abraham où je me demandais un petit peu ce que j'allais lui donner à faire et finalement je lui ai donné un sujet qui était peut-être un peu trop difficile on aurait écrit un article en collaboration mais en fait j'ai trouvé que cet article était vraiment important et que je ne l'aurais sûrement pas écrit si je n'avais pas eu cette motivation de l'aider à faire sa thèse. Et bien sûr aussi souvent les étudiants m'ont apporté des idées nouvelles des points de vue différents qui sont importants pour la recherche. Donc je crois que j'ai eu à peu près une vingtaine d'étudiants en thèse et c'est quelque chose que je considère comme vraiment important dans ma carrière. Bien sûr pour parler de la transmission il faudrait aussi parler des enseignements. J'ai eu la chance de passer quand même beaucoup de temps à l'école normale supérieure j'y ai passé dix ans j'ai été aussi quinze ans je crois à l'Institut universitaire de France donc j'ai bénéficié de conditions d'enseignement favorables dans le sens où j'ai fait relativement peu de cours mais le fait de transmettre d'enseigner en particulier au niveau master c'est aussi quelque chose finalement de très agréable même si naturellement je ne suis pas quelqu'un qui a extrêmement envie d'enseigner c'est quelque chose que je trouve fatigant ça prend du temps la préparation mais je suis toujours très content de l'avoir fait ensuite je pense que c'est quelque chose peut-être vrai dans la vie en général quand on fait quelque chose qui vous paraît difficile mais qu'on y réussit convenablement on en est satisfait donc c'était aussi le cas pour moi oui alors maintenant l'avenir qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines années je crois que ce que je peux dire déjà c'est que d'une manière générale je trouve que c'est de plus en plus difficile de faire de la recherche de faire des progrès significatifs il y a de plus en plus de mathématiciens alors il y a de plus en plus de problèmes au fur et à mesure que les connaissances mathématiques avancent mais les mathématiques sont devenues très spécialisées moi j'ai l'impression que quand j'ai commencé à faire de la recherche donc il y a plus de 35 ans maintenant c'était relativement facile de trouver un petit problème sympathique pas trop difficile sur lequel on pouvait écrire un article et le publier en tout cas je me souviens des premiers sujets que j'ai donnés à mes étudiants bon c'était des problèmes bien ciblés où je voyais la démarche à employer je voyais comment ils allaient y arriver maintenant c'est plus je trouve que c'est plus difficile en fait mais bon ça s'explique certainement par le fait qu'il y a aussi le nombre de mathématiciens qui a été multiplié par un facteur 10 peut-être je ne connais pas les chiffres mais qui a augmenté de façon considérable il y a beaucoup plus de gens aussi qui travaillent sur un même domaine alors pour ce que je vais faire dans le futur je crois que ce qui est magique en mathématiques c'est qu'on ne sait jamais non plus ce que l'avenir vous réserve on peut toujours avoir de nouvelles idées tomber sur de nouvelles questions et trouver des développements intéressants je pense que je suis un petit peu à la croisée des chemins c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir quand même développé sur le sujet de la géométrie aléatoire dans lequel j'ai travaillé les 15 dernières années ou les 12-13 dernières années disons j'ai quand même trouvé l'essentiel des résultats disons que mes techniques que mes méthodes permettaient d'obtenir alors il est possible que je me trompe qu'il y ait encore des choses que je peux développer avec disons toute la technologie toutes les méthodes que je connais très bien mais c'est moins évident alors je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais qui seront plus difficiles pour moi ou qui demanderait un grand investissement donc la question est de savoir est-ce que j'essaye de changer de sujet j'ai expliqué tout à l'heure que dans le passé mon travail s'était orienté un petit peu toujours en fonction de mes travaux passés que j'avais essayé de changer de thème de recherche dans la continuité en essayant toujours d'utiliser les outils que j'avais à ma disposition grâce à mes travaux passés pour avancer dans le futur et bon donc il n'est pas totalement clair dans mon esprit de quelle manière je vais évoluer dans les prochaines années mais je je suis assez certain que je continuerai à faire des mathématiques à écrire des articles je l'espère je pense que c'est quelque chose de vraiment important pour moi et je pense qu'on reste mathématicien je suis un peu surpris mais bon on ne peut pas totalement exclure que ça m'arrive mais de voir certains mathématiciens qui arrêtent complètement à 60 ans ou à 65 ans il y en a beaucoup qui continuent il y a ce côté effectivement addictif des mathématiques qui fait que quand on est plongé dans un problème on n'a pas envie d'en sortir ça m'est arrivé en famille plusieurs fois d'avoir vraiment du mal à sortir de mon sujet de recherche pour revenir dans la vie de tous les jours et parler avec les personnes autour de moi pour cette raison j'ai arrêté depuis longtemps de faire des mathématiques le soir car c'est quelque chose qui va me poursuivre pendant la nuit si je travaille trop tard donc j'essaye de me limiter pour cela certainement je travaille moins aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans mais c'est toujours le même plaisir de faire des mathématiques de trouver des choses même si c'est un petit peu plus difficile maintenant